Bonjour à tous et merci de suivre le journal de Radio Campus Carlone. Au sommaire aujourd'hui, UL du Swap pour mettre du professionnalisme dans vos études. Opération Pièce Jaune 2013 avec OGC Nice ce dimanche 27 janvier. Une application Facebook simple pour supprimer du réseau social photos, commentaires ou statuts compromettants. Concours Génération Durable des Idées, des Projets pour repenser l'usage de biens de consommation. Et maintenant, les détails. UL du Swap pour mettre du professionnalisme dans vos études. UL pour construire ton avenir professionnel. Technique de recherche d'emploi. Monde professionnel enquête sur les métiers synthèse et valorisation PowerPoint. Gestion de projets et d'événements de la conception à la réalisation. Projet professionnel de l'étudiant. Créer et reprendre une entreprise. Monter un business plan. Les unités d'enseignement libre professionnalisantes proposées par le service d'orientation, d'observation et d'insertion professionnelle sont sans prérequis, différentes les unes des autres et accessibles à tous les étudiants de L1, de L2 et de L3. Pour plus d'informations, téléchargez le guide étudiant et le planning complet pour chacune des UL sur hpttnice.fr. Slash Swap rubrique UL. Opération pièce jaune 2013 avec OGC Nice ce dimanche 27 janvier. Christian Estrosi, la ville de Nice, Jean-Pierre Rivière, président de l'OGC Nice et Clément Lefer, parrain de l'opération pièce jaune 2013, s'associent à ce grand élan de générosité. Dimanche à 17h, Clément Lefer donnera le coup d'envoi de la rencontre OGC Nice-Bordeaux. Pour la rencontre, les billets d'entrée seront majorés de 50 centimes et seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de Paris. En 2012, 3 500 euros avaient ainsi été récoltés par l'OGC Nice pour la Fondation. Des tirelires à vide de pièces sonnantes et tribuchantes seront placés à l'intérieur du stade. Une application Facebook simple pour supprimer du réseau social photo, commentaire ou statut compromettant. Trois étudiants américains ont conçu une application simple pour supprimer du réseau social photo, commentaire ou statut compromettant. Bienvenue dans une ville sociale plus professionnelle, annonce d'entrée FaceWatch sur sa page d'accueil. Dans un monde où la question de la protection de la vie privée est de plus en plus récurrente, dès que l'on aborde les réseaux sociaux, cette nouvelle application ambitionne de résoudre le problème sur Facebook. Casserole photo compromettante, statut douteux, Facebook n'oublie rien, pas même les erreurs de jeunesse, qui parmi son milliard d'utilisateurs n'a jamais souhaité effacer une partie de son passé sur le réseau social. C'est en partant de ce constat que trois étudiants américains de l'université Etat du Kent, Ohio, ont eu l'idée d'élaborer une application qui supprime rapidement du réseau social les contenus indésirables. En l'espace d'un week-end, lui et ses deux camarades d'université, Camden Fulmer, 21 ans, et David Steinberg, 24 ans, ont mis au point FaceWatch. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a énormément de contenus qui ne devraient pas être montrés à un futur employeur, déclare Daniel Augur, l'un des trois créateurs. Et enfin, concours Génération Durable, des idées, des projets pour repenser l'usage de biens de consommation. Vous avez des idées, des projets pour repenser l'usage des biens de consommation, économiser de l'énergie, réduire l'empreinte carbone. Faites-les savoir, envoyez-nous vos solutions précises et concrètes pour appliquer les bons d'usage écologique à tous avant le 30 avril 2013. Les domaines d'application liés au développement durable sont très vastes. Design, informatique, urbanisme, transport, services à la personne, industrie, nouvelles technologies, technologies de l'information et de la communication. A gagner 5000 euros répartis en trois prix. Un prix senior de 2500 euros récompense les étudiants de Bac plus 3 à Bac plus 5. Un prix junior de 1500 euros met en valeur les initiatives des étudiants Bac à Bac plus 2. Et enfin, un prix spécial du jury de 1000 euros. Et merci de nous avoir suivis. Et à demain. Putain.